Générique ... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans La Voix est Libre. Une émission très spéciale aujourd'hui, puisque veille de scrutin, nous ne pouvons pas parler de politique. Cette émission sera donc entièrement consacrée à l'univers. Il sera donc question de galaxies lointaines, voire très lointaines, du Big Bang. C'est le projet de la création de l'univers il y a 13,5 milliards d'années. Et puis, plus près de nous, nous évoquerons les exoplanètes, ces planètes hors de notre système solaire qui gravitent autour d'étoiles voisines et qui pourraient, pourquoi pas, abriter la vie. Enfin, nous reviendrons sur les programmes spatiaux. Quel projet, quelle mission attendent les astronautes dans les années qui viennent ? Les deux invités qui vont nous accompagner tout au long de cette émission sont Hélène Courtois et Michel Tonini. Bonjour. Vous parrainez tous les deux le planétarium de Vauvelin. Vous êtes les cautions scientifiques de l'exposition permanente sur l'univers. Nous sommes ravis d'avoir pu vous réunir tous les deux sur ce plateau. On sait que vos agendas sont un petit peu compliqués. Vous serez rejoint tout à l'heure par d'autres spécialistes de l'univers, donc dans quelques minutes. Hélène Courtois, vous êtes spécialiste des flux, des flux cosmiques. Vous, vous travaillez sur des distances, on peut dire, astronomiques. Tout à fait. Je travaille à une distance d'environ 600 millions d'années-lumière de nous. Et donc, je cartographie des courants cosmiques, des courants des galaxies dans l'univers. Vous, Michel Tonini, vous êtes astronaute. Vous avez participé à de nombreuses missions dans l'espace. Vous avez également formé à l'Agence spatiale européenne de nombreux astronautes pour des vols habités. Un de ceux que vous avez formé, d'ailleurs, est sur le départ bientôt. Oui, c'est Thomas Pesquet. C'était l'un des six astronautes que j'ai sélectionné en 2008. Parmi une sélection qui était assez compliquée, puisqu'on avait 8400 candidats dans toute l'Europe. Et il a terminé dans les six derniers. Et il est affecté pour voler en 2016. On verra ça en détail sur les prochaines missions. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission, celle qui est sur l'univers proche. Mais le début de cette émission est consacré à l'univers lointain. Alors, Hélène Courtois, vous, vous êtes astrophysicienne à l'université de Lyon 1. Vous avez récemment publié une cartographie extra-galactique qui a fait du bruit dans la communauté scientifique. C'est une première mondiale. Une carte précise en 3D de notre univers que vous appelez proche. Vous, vous l'appelez proche parce qu'on va voir que tout est relatif. Avant de présenter votre travail, je pense qu'il faut d'abord avoir une petite idée de ce que c'est que cette échelle extra-galactique. Alors, pour comprendre, on a préparé une petite animation. Alors, on va partir de la Terre pour que ce soit facile. Puis, on va s'éloigner. On va passer la Lune, Mars, Jupiter. Et donc, on va arriver à Pluton. Les limites de notre système solaire. On va dire que notre système solaire, c'est notre maison. On va encore s'éloigner pour englober cette fois la Voie lactée, notre galaxie. Là, on pourrait dire que c'est la grande ville dans laquelle se trouve notre maison. Hélène Courtois, vous, vous travaillez sur une échelle encore plus grande, encore en zoom arrière. Nous embrassons maintenant plus de 30 000 galaxies, des distances qui se comptent en centaines de millions d'années. C'est le système solaire et notre maison. Vous travaillez, vous, à l'échelle des continents. Et donc, dans votre cartographie que l'on voit maintenant, on comprend que tous ces petits points sont bien des galaxies. Ça donne un peu le tournis. À vous, non ? Ah non, pas du tout. Pourquoi ? Ça, c'est vraiment l'univers proche. C'est l'univers proche. 600 millions d'années. Oui, on verra tout à l'heure qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, en plus, cette cartographie, elle n'est pas figée. Les galaxies sont en mouvement. Elles bougent en fonction d'une sorte de courant. Vous m'avez dit, c'est dû à une matière mystérieuse. Et c'est surtout cette matière mystérieuse que vous étudiez. Voilà. Alors, pour nous, les galaxies, ce sont, si je prends une image, les galaxies sont comme des brindilles qui flottent sur des courants. Et ça nous permet, donc, que la matière dont nous sommes faits, nous, les étoiles, les galaxies qu'on observe, c'est la matière qu'on appelle ordinaire. Et on sait que c'est seulement un cinquième de la matière de l'univers, contenue dans l'univers. Donc, en fait, en traçant les mouvements des galaxies, donc des brindilles qui flottent sur... Ces brindilles qui sont sur l'eau, voilà. Voilà. En fait, on peut mesurer directement la masse de la matière noire, donc la masse de cette matière qui fait les mouvements des galaxies. Donc là, on voit, par exemple, notre galaxie, elle est un petit peu là, sur la droite de l'image. Et en fait, on vole avec toutes les galaxies autour de nous. Donc, chaque point ici, chaque bille est une galaxie. On vole vers cette région du grand attracteur de façon cohérente. Le grand attracteur, c'est ce qu'on voit vers... Toutes les flèches se dirigent vers là. Voilà. Rassurez-moi, c'est pas pour tout de suite qu'on va se faire avaler par ce grand attracteur. Non, non. Alors, il y a deux mouvements en plus dans l'univers. Il y a l'expansion générale et puis le mouvement qui est dû à la gravité, à la gravitation. Donc, les étoiles s'attirent à elle. La matière noire nous attire. Et c'est ce deuxième mouvement qu'on essaye de cartographier qui est plus difficile et qu'il faut découpler de l'expansion générale de l'univers. Alors, c'est dans quelques milliards d'années, tout ça. De toute façon, l'attraction, la grande attracteur, parce que ça peut faire peur aux gens. Il ne faut pas s'inquiéter. On peut encore vivre quelques milliards d'années. Alors, nous, on va quand même rentrer dans Andromède, qui est la galaxie juste à côté de la nôtre. Si, je peux vous faire peur un petit peu, si vous avez envie de vous faire peur. Non, non, non. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Non, ce n'est pas pour tout de suite. Cela fait des années que vous relevez ces coordonnées et que vous mesurez les vitesses précises de ces galaxies. C'est un véritable travail de fourmi. C'est un travail qui est colossal. Ça fait 20 ans que je collecte des données. Il y en a encore pour des décennies et des décennies. Et pour des gens après moi, il y a du travail. Il faut collecter des données. C'est un petit peu compliqué parce que comme on essaye de faire une cartographie à 3D, il faut qu'on observe depuis l'hémisphère nord, mais aussi depuis l'hémisphère sud de la Terre pour pouvoir observer tout l'univers. Donc, il nous faut des télescopes répartis sur toute la planète. Et vous, vous vous baladez sur tous ces télescopes pour aller prendre ces coordonnées. Ces télescopes, ce n'est pas tous que des télescopes pour voir la lumière, pour observer. Il y a aussi des télescopes radios. Alors, c'est aussi de la lumière, la radio, si on veut. Pas pour le commun des mortels. Donc, il nous faut deux types de télescopes, en tout cas, pour faire cette mesure. Donc, on fait une mesure de vitesse précise et de coordonnées. Et pour faire cette mesure, pour découpler la vitesse due à la gravitation et à la matière noire de la vitesse de l'expansion générale, il nous faut deux mesures. Donc, une qui est prise en radio, avec des télescopes radios. Et puis, une qui est prise avec des télescopes optiques dont on a davantage l'habitude. Ceux qui sont dans des coupoles avec des miroirs. Ceux qui sont optiques, ceux qui sont sur Terre, c'est ceux qui ont la coupole, qui boule, etc. Alors que les radiotélescopes, ils ont une forme bien particulière. Il y en a un qui est très, très grand, vous m'aviez dit. Alors, le plus grand actuellement, c'est Arecibo. Donc, c'est un télescope qui fait 300 mètres de diamètre. C'est celui qu'on voit là. Donc, 300 mètres de diamètre, c'est trois stades de foot. Donc, c'est un grand grillage qui est tendu comme ça dans un cratère naturel sur l'île de Puerto Rico. Et donc, ce télescope reçoit des ondes radios, des galaxies extérieures à notre galaxie. Et nous permet de mesurer la distance et la vitesse des galaxies. Alors, il y a d'autres télescopes, effectivement. Donc, par exemple, on observe à Hawaï avec des télescopes optiques. Donc, ça, ce sont des télescopes, comme vous disiez, avec une coupole, des miroirs. Un gros objectif, un gros appareil photo. Et pour ces télescopes optiques-là, on essaie de s'affranchir de l'atmosphère. Donc, on monte sur des montagnes les plus hautes pour que les images soient le plus nettes possible. Donc, à Hawaï et au Chini, pour avoir les deux hémisphères. Au Chini, c'est ? Au Chini, dans l'hémisphère sud. Donc, c'est, par exemple, les télescopes du VLT, les télescopes... Au Chili, j'avais entendu. Au Chili. Au Chili. Et puis, donc, quand on a terminé avec les télescopes, même les télescopes géants de 300 mètres, en fait, on ne peut pas aller plus loin qu'une certaine distance dans l'univers, qui est toujours l'univers proche, hélas. Même avec les télescopes spatiaux ? Parce qu'on a beaucoup parlé de Hubble, notamment, c'est celui dont le nom rezone le plus dans le monde public. Voilà. Alors, les télescopes spatiaux, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Donc, c'est quand même l'avenir pour nous. Alors, il y a deux choses qui sont l'avenir. Des réseaux d'antennes, on a vu rapidement passer, de télescopes en Australie et puis en Afrique du Sud, en Hollande. Et puis, des télescopes spatiaux. Donc, actuellement, on utilise le télescope Hubble. Le télescope, moi, j'utilise aussi beaucoup Spitzer et WISE, qui sont deux télescopes de la NASA. Et puis, il y aura d'autres télescopes dans le futur. On va y revenir parce que ces télescopes spatiaux, il y a un lien entre Michel Tonini et vous. C'est que vous, vous avez participé au lancement d'un des télescopes qui s'appelle Chandra. C'était en 1993. 99. 99. Mission STS 93. La mission, c'était STS 93. C'est ça qui m'a trompé. Donc, c'est en 99. C'est ça. On a lancé avec la navette Columbia un télescope qui s'appelait avant AXAF et qui s'appelle Chandra maintenant. Le nom est dû à un grand astronome indo-américain qui s'appelait Chandra Seeker. Et c'est un télescope qui récupère des rayons X qui viennent des étoiles éloignées, des étoiles à neutrons, des quasars ou même des trous noirs. Voilà, chaque télescope a une spécificité au niveau longueur d'onde, ce qui permet après, quand on les coupe, d'avoir des images vraiment complètes sur tous les spectres. Parce qu'il y a le spectre visible, mais avec un spectre visible, parfois, on ne va pas assez loin. C'est un peu ça l'histoire. C'est ça. Les missions scientifiques, vous avez participé à de nombreuses missions scientifiques. J'ai fait deux missions dans l'espace. Les deux étaient scientifiques. La première, c'était plutôt sur la médecine de l'espace, c'est-à-dire l'examen du corps humain au niveau échographie et au niveau neurosensoriel. La deuxième, c'était scientifique pour déployer ce télescope Chandra. Pour en revenir à ces télescopes qui sont en orbite, ils réalisent des images extraordinaires. Et on va en voir une qui date du début du mois. Elle est toute récente. Elle est signée de Hubble et de Chandra, justement. Est-ce que vous pouvez nous les commenter ? Cette image, on appelle ces galaxies des galaxies méduses. On en connaît très peu. C'est cette galaxie qu'on voit là, avec des petites tentacules derrière. On utilise deux télescopes spatiaux pour faire une image comme ça. Un télescope en optique, qui montre toutes les étoiles. Et puis un télescope en radio qui montre le gaz, cette grande traînée bleue qu'on voit derrière. Donc, en fait, ce genre d'image nous permet de remonter au processus physique qui sont en cours dans les galaxies. Et donc là, elle se fait vampiriser, celle-ci ? Elle est en train de se faire, effectivement, on peut dire, saigner par un amas de galaxies. C'est une galaxie qui se rapproche du centre d'un amas, qui est assez près du grand attracteur. Mais bon, là, ce n'est pas lui qui est en train de faire ça, c'est un autre amas, Norma. Mais en fait, elle passe à l'intérieur des amas de galaxies. Il y a du gaz très chaud. Et en fait, en passant près de ce gaz très chaud, son gaz à elle sort de la galaxie. Et on n'avait jamais vu une traînée aussi longue derrière. Donc, pour nous, astrophysiciens, ça nous permet de comprendre les processus physiques qui engendrent les galaxies, en fait, quand on arrive à voir ce genre de choses. Pour revenir à ces télescopes, je précise également que ce sont de vraies images de galaxies qu'on vient de vous montrer et de nébuleuses prises par Hubble et Chandra, tout comme celles qui tournent sur les écrans, sur le plateau. Il y a d'autres télescopes en projet, vous en avez parlé ? Alors, à Lyon, nous participons à l'élaboration d'un nouveau télescope spatial qui est lancé par l'Agence Spatiale Européenne. Donc, il est nommé Euclide en hommage au père de la géométrie, donc un ancien mathématicien grec. Et il va nous permettre, donc c'est un télescope qui est dédié à la cartographie de l'énergie noire et de la matière noire. Donc, il va nous permettre de mesurer plus précisément ces composantes. L'énergie de la matière noire, les choses, justement, qu'on n'arrive pas à sonder. C'est insondable. Alors, c'est insondable, oui et non, parce qu'on peut l'observer par ses interactions avec la matière ordinaire. Donc, on va mesurer des galaxies à nouveau, donc des choses qu'on peut mesurer. Par contre, les mouvements des galaxies, leur répartition sur l'univers, ça nous permet de tracer exactement la distribution de la matière noire et sa quantité. On peut définir par centimètre cube combien on a de matière noire. De façon indirecte ? De façon presque directe. On voit la lumière et en fonction de ça, on déduit la matière noire qui l'a fait bouger. Voilà. On va rester dans les télescopes, mais on va cette fois-ci revenir sur Terre. Et on va maintenant vous présenter Muse. C'est un nouveau spectromètre qui vient juste d'être installé sur le Very Large Telescope. C'est dans le désert d'Atacama, au Chili. Et c'est une technologie made in Lyon. Le papa de Muse est sur ce plateau avec nous. C'est l'astrophysicien Roland Bacon. Bonjour Roland Bacon. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'Observatoire de Lyon, à Saint-Génie-Laval. Et vous revenez tout juste du Chili, juste après avoir installé votre spectromètre. Un projet qui a mis 13 ans avant de voir sa première lumière. Oui, 13 ans. C'est long. C'est un projet qui a été conçu, piloté, produit par l'Observatoire de Lyon en collaboration avec 6 instituts européens. Et très récemment, nous l'avons emmené au Chili. C'était le mois dernier. Voilà. Le mois dernier a été un événement spécial. Mais il y a à peu près 6 mois, nous l'avons emmené au Chili. Et là, nous avons remonté l'instrument. Et l'instrument, ensuite, une fois qu'il était aligné et tout ça, a été posé sur le foyer Nasmis du VLT. Un événement tout à fait remarquable. Le VLT, le Very Large Telescope. Et ensuite, il a eu lieu un événement exceptionnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la première lumière, la première fois que l'instrument a pu voir des photons extraterrestres. Donc, le télescope a été pointé vers un objet que j'avais réservé en secret. Et on a ouvert l'obturateur. La lumière est arrivée. C'était un moment critique parce que c'est au bout de 13 ans qu'on s'aperçoit qu'est-ce que ça fonctionne ou pas. Absolument. Et là, vous étiez un peu tendu. Et puis, là, sur les images, on voit que d'un coup... Tout d'un coup, ça va. Et voilà. Donc, l'image arrive. Et là, on voit 300, 400 millions de pixels qui arrivent. Les spectres, c'est un grand moment. C'est tant de travail par tant de personnel technique d'ingénieurs en Europe qui, tout d'un coup, se concrétisent. C'était un grand moment. Et c'était le début de l'aventure scientifique. Alors, c'est une nouvelle technologie, donc vous l'avez construit à Lyon. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Parce que nouvelle technologie, ça veut dire qu'il y a des choses qui changent. Comment ça fonctionne ? En simplifié, bien sûr. Alors, oui, on va faire vite. Donc, Muse est un spectromètre ou un spectrographe, un engin pour analyser la lumière. Mais ce qu'il a de particularité, c'est d'analyser toute la lumière. Et donc, il va découper l'image du champ en tout petits morceaux avec des systèmes optiques spéciaux qui vont ensuite être redistribués vers ce qu'on appelle des spectrographes qui vont donc disperser la lumière en fonction des longueurs d'onde. Et donc, dans chaque spectrographe, il y a ce qu'on appelle un découpeur de champ, quelque chose qui est tout à fait de nouvelle technologie, d'ailleurs construit en France par des laboratoires de pointe. Et ensuite, on peut analyser toute la lumière qui a été récupérée par Muse. Alors, la lumière spectrale, c'est-à-dire que globalement, il y a plusieurs spectres, ça va passer la même quantité de lumière reçue sur différents spectres, c'est ça un spectromètre ? Oui, c'est ça. En fait, c'est une façon, c'est comme si au lieu de faire une photo, on en fait 4000 en même temps à différentes longueurs d'onde, différentes couleurs. Et ces couleurs vont nous renseigner sur ce qui se passe dans les galaxies, dans l'univers, dans les différents objets. Puisque l'astronomie, pour ces objets-là, est une science contemplative, on ne peut pas y aller. Donc, on est obligé d'analyser, de regarder. Et donc, en se déplaçant... C'est ce qu'on voit là, globalement. C'est ce qu'on voit là, tout à fait. Donc, par exemple, ici, on voit une galaxie qui a été coupée en petits morceaux, comme ça, par Muse, et observée. Et vous voyez ces mouvements extrêmement rapides. Ces petits flashs, là, oui. Ces petits flashs. C'est le gaz qui tourne très rapidement autour de la galaxie. Et en regardant cette galaxie, qui s'appelle la galaxie des anneaux polaires, on comprend que cette galaxie est le résultat de plusieurs galaxies qui ont fusionné entre elles. Et ça fait en 3D aussi. Donc, on arrive à voir le début, la fin de la galaxie. C'est un petit peu ça ? En fait, on analyse à différentes compositions chimiques, et on peut déterminer les mouvements. Donc, en fait, on a une espèce de scanner de la galaxie, si vous voulez. Donc, là, on voit donc très, très loin. À quoi ça sert d'aller voir si loin dans l'univers, et donc dans le temps ? Parce que ça se compte en années-lumière. C'est le temps que met la lumière à vous parvenir. C'est ça, une année-lumière. À quoi ça sert d'aller voir si loin ? Alors, un des objectifs premiers de Muse, c'est d'observer, juste après les débuts de l'univers, au moment où les galaxies sont en train de se former. Parce que l'univers, à ce moment-là, était tout à fait différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, comprendre la naissance de ces toutes jeunes galaxies nous permet de comprendre, finalement, comment elles se sont formées, comment elles se sont fabriquées, et in fine, d'où l'on vient. Michel Tolini, pour devenir astronaute, est-ce qu'on doit apprendre toutes ces notions d'univers, spectre, tout ça, voir si loin ? Pas de façon aussi complexe, mais on doit apprendre la mécanique céleste, notamment les lois de Kepler, les lois qui régissent l'équilibre d'un vaisseau spatial, d'une station spatiale autour de la Terre, puisque lorsque nous voulons dans l'espace, nous sommes dans un repère stellaire. Donc, il faut connaître un petit peu... Il faut être plus près de chez soi, hein ? Non, il faut connaître le repère stellaire, il faut savoir comment on change d'orbite, comment on revient sur Terre, comment on quitte la Terre, comment on va sur la Lune, comment on va sur Mars. Donc, on reste à des distances plus proches, plus palpables. Plus palpables. Enfin, pour aller sur Mars, je crois qu'il faut 7 mois, quand même. C'est ça. 7 mois avec des moteurs classiques. Avec des moteurs classiques. Avec des moteurs nucléaires, c'est 2 mois et demi. On les a, les moteurs nucléaires ? Oui, Vasemir, ça existe. J'ai vu au banc, à côté de la NASA, ça fonctionne. Bon, c'est pour bientôt, alors. On en parlera, d'ailleurs, dans la deuxième partie. Alors, voir plus loin, pour se rapprocher du Big Bang, comme a dit Roland Bacon, et pour essayer de comprendre ce qui se produit au tout début de la création de notre univers. Parce que c'est quand même un sacré mystère pour vous, les astrophysiciens, Hélène. Alors, quand on se rapproche du Big Bang, il y a quand même quelque chose qui nous interpelle. C'est qu'on sait, en laboratoire, à partir de l'énergie, faire de la matière. À partir d'énergie pure, on sait fabriquer de la matière. Mais à chaque fois qu'on fabrique de la matière, on fabrique de l'antimatière aussi. On connaît l'antimatière depuis très longtemps. Dario Thieroux nous en parlera. Par contre, dans l'univers, on ne serait pas là si c'était un univers d'énergie pure. On ne serait pas là, parce que nous sommes faits de matière. Et s'il y avait de l'antimatière en permanence, en train de s'anider avec de la matière, on ne serait pas là non plus. Et puis, on le verrait. Et puis, on le verrait. On aurait des sursauts gamma, on aurait des flashs de partout. Or, là, on ne le voit pas. On n'en voit pas. Toute cette antimatière qui est produite au moment du Big Bang. Donc, quand on observe très loin dans l'univers, par exemple avec Muse, et que l'on cherche ses premières galaxies, on peut aussi essayer de chercher pourquoi il n'y a plus d'antimatière. Qu'est-ce qui a brisé la symétrie matière-antimatière ? Et une des réponses probables vient des physiciens des particules, qui, justement, en s'intéressant aux premières particules créées par le Big Bang, vont nous apporter des réponses. Et les particules les plus nombreuses qui sont créées lors du Big Bang, ce sont les neutrinos. Les neutrinos. Oui. Les neutrinos. Voilà, donc, il va nous amener à parler de la physique des particules. Alors, c'est une matière qu'on aborde un petit peu au lycée ou un petit peu après, et que, je l'avoue, beaucoup d'entre nous s'empressons d'oublier. Il est donc nécessaire de se rafraîchir, la mémoire, un petit peu. La physique des particules. Alors, dans les manuels, on nous dit que c'est la physique qui régit les lois fondamentales du fonctionnement de l'univers, infiniment grand et infiniment petit. Alors, on va mettre tout ça en image pour que ce soit quand même plus clair pour tout le monde. Commençons par le commencement. C'est quoi une particule élémentaire ? Nous avons ici un atome. On pense souvent que c'est le plus petit constituant de la matière. Eh bien non, car il en existe à l'intérieur, à l'intérieur du noyau de l'atome, des constituants encore plus petits. En l'occurrence, ici, on va découvrir que ce sont des quarks, des particules élémentaires. Et ce fameux neutrino fait partie de cette famille de l'infiniment petit. Alors, quand les physiciens ont découvert les neutrinos il y a 80 ans, ils ont longtemps pensé que cette particule était totalement neutre, d'où son nom, n'avait pas de masse. Or, récemment, on a découvert qu'elle en avait une, une toute petite masse infinitésimale. Mais cela remet en cause une partie des lois de la physique. Et ça pose une sacrée énigme à résoudre pour les chercheurs. Alors, l'un de ces chercheurs va justement nous rejoindre sur ce plateau. C'est Dario Otiero. Bonjour, Dario Otiero. Vous travaillez à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Et vous êtes un chasseur de neutrinos. On peut dire ça comme ça. Alors, cette particule est vraiment particulière. C'est le cas, car au-delà du fait inattendu qu'elle ait une masse, elle semble avoir aussi beaucoup d'autres propriétés qui interpellent les spécialistes comme vous. Mais l'avantage, c'est que les neutrinos, on peut en fabriquer sur Terre. Oui, en effet, nous pouvons produire et déteter trois différents types de neutrinos. Mais ces trois types, ils n'ont pas de masse précise, comme vous venez de dire. Mais ils sont plutôt des mélanges d'autres trois neutrinos qui ont eu des masses précises. Alors ça, ça fait si que si vous produisez un neutrinos d'un certain type, ce mélange, ça change dans les temps. Après un certain parcours, vous allez retrouver un autre neutrinos. Et après encore, ils reviennent à son état de départ. Ça change de... Il y a trois types et puis ils prennent différemment un des trois types. C'est un phénomène périodique qu'on appelle l'oscillation des neutrinos. Et l'étude de ce phénomène, ça nous donne accès à des propriétés fondamentales des neutrinos. Naturellement, on les trouve où, les neutrinos ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Alors, ils sont très abondants dans l'univers. En fait, les neutrinos, c'est une particule qui a beaucoup de relations avec la physique et l'astrophysique. Les neutrinos, ils vont régler la vie et la mort des étoiles. Le soleil, c'est une source très intensive de neutrinos comme les autres étoiles. Vous êtes transpercés maintenant par des milliers et des milliards de neutrinos. Je ne sens rien. Heureusement. Et aussi dans la mort des étoiles, dans les explosions de supernordes, les 99% de l'énergie du collapse, il est émis sous forme de neutrinos. De la destruction. Et le Big Bang, comme Hélène venait de dire, c'était une grande source de neutrinos. C'était le produit plus important du Big Bang avec les photons. Le Big Bang, il a produit un milliard de fois plus de neutrinos que des particules qui vont composer les galaxies. Et les neutrinos, ils ont réglé après les structures qu'on observe dans l'univers, comme vous avez récentement vu, la granularité de l'univers. Et ils ont aussi une autre particularité, on n'aura pas le temps d'en parler, c'est l'asymétrie. Voilà. Alors, très probablement, les neutrinos, ils ont cette propriété qui peut introduire une asymétrie entre la matière et l'antimatière. Et ça, c'est une condition nécessaire pour expliquer la disparition de l'antimatière pendant le Big Bang. Donc, on résume un petit peu parce que c'est vrai qu'on est parti quand même très loin. Le Big Bang, il a créé la matière et de l'antimatière. C'est obligatoire quand on crée de la matière à partir de l'énergie. L'antimatière, on ne la trouve pas. On pense qu'elle a disparu. En tout cas, on n'arrive pas à la trouver. Et puis, heureusement, parce que sinon, il n'y aurait pas d'univers et puis on ne serait pas là pour en parler. Et tout ça, ça serait grâce aux neutrinos. Très probablement, oui. Et pour prouver donc les propriétés de ce neutrino, pour essayer de prouver vraiment que ça a une relation avec la disparition de l'antimatière, vous travaillez sur un projet colossal, Dario. Oui. Alors, en fait, il faut mesurer cette asymétrie dans les neutrinos. Ça, c'est possible en mesurant les oscillations des neutrinos sous de grandes distances, des milliers de kilomètres. Et c'est la cible des futurs projets de la physique des neutrinos, comme le projet Elbeno, qu'il est basé sur un faisceau de neutrinos. C'est en Finlande ? Oui, c'est en Finlande. C'est un faisceau de neutrinos et d'anti-neutrinos qui va partir du CERN à Genève, voyager pour 2300 kilomètres, arriver dans une mine en Finlande, au centre de la Finlande. C'est une mine très bien équipée pour ce type d'expérience, où à 1400 mètres de profondeur, on va installer des très grands détecteurs de neutrinos, qui vont utiliser plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'argon liquide, que c'est un millier idéal pour la détection des neutrinos. Vous avez vu les dimensions des cavernes par rapport à la tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est énorme, oui. Voilà. Et dans quelques instants, vous voyez une image du détecteur. C'est un grand réservoir d'argon liquide. Et au sommet du détecteur, il a un capteur qui fait 55 mètres de diamètre. C'est comme un grand appareil photo avec des pixels de 3 millimètres. Les neutrinos vont interagir dans l'argon liquide, comme dans l'image qu'on vient de voir, produire des particules secondaires qui laissent des traces dans l'argon liquide, qui nous permet après d'identifier les neutrinos et comprendre quels neutrinos sont issus de l'oscillation et mesurer cette asymétrie. Donc, comprendre ces propriétés de ces particules infiniment petites, ça peut expliquer les phénomènes de l'infiniment grand. Alors, ces connaissances de phénomène cosmique et ces propriétés des toutes petites particules élémentaires, c'est du savoir. On est d'accord. Ce qu'on sait moins, c'est que ce savoir, il sert à l'avis de tous les jours du grand public, avec des appareils. Ça, on le sait moins. Et c'était bien aussi que vous le disiez. Oui. En effet, nous travaillons sur les lois fondamentales de la physique, de l'univers. Et cette étude, cette connaissance des lois fondamentales a permis la vie moderne, que c'est une vie très confortable, avec après des conséquences pratiques qu'on pouvait très loin imaginer. Alors, prendrons par hasard Érico Fermi, qui travaillait sur les neutrons, il ne pouvait pas imaginer après toutes les conséquences de l'énergie nucléaire qui sont venus de cette étude. Bonne ou mauvaise ? Quand Einstein travaillait sur la relativité, il ne pouvait pas imaginer qu'après, ça pouvait être utile pour aider la conduite des voitures avec les GPS. Les GPS, ça marche avec la relativité générale. Et restreint aussi. L'antimatière était découverte dans les 1930s, les positrons. Personne ne pouvait imaginer qu'après, avec les positrons et des détecteurs de la physique des particules, on pouvait faire l'imagerie médicale, la TEP. Et tout ça, ça vient de la recherche de l'infiniment petit. On arrive à avoir des appareils maintenant qui nous servent à la vie. C'est la recherche fondamentale qui, après, a toutes ses conséquences sur la vie pratique. Même les outils, les web étaient inventés au CERN. C'est le laboratoire pour la recherche de la physique des particules. Et maintenant, il fait bouger les 20% de l'économie mondiale. Internet. Il nous reste quelques secondes pour terminer cette première partie. Est-ce qu'on pourrait imaginer, avec l'antimatière et l'énergie... Non, là, c'est la matière noire. Pardon, il y a tellement de choses. La matière noire et l'énergie noire, qu'on pourrait peut-être un jour avoir des moteurs à énergie noire, quelque chose comme ça ? Bien sûr, pourquoi pas ? C'est de la science-fiction, là. On sort de votre domaine. On ne peut pas imaginer des fusées à énergie noire. Je ne sais pas. Comme l'a dit Dario, on fait de la recherche fondamentale. On est dans le même institut, Dario et moi. Donc, il faut quand même imaginer qu'aujourd'hui, la physique... Il ne faut pas apprendre la physique aux jeunes par petits bouts. Découper les choses par petits bouts, c'est faux. Que ce soit des neutrinos de l'infiniment petit, mais qui font des traces de 2 mètres dans des détecteurs de la taille d'une cathédrale. Enfin, c'est quand même de la physique qu'on voit. Quand on travaille, nous, sur des galaxies, on voit les phénomènes physiques se passer. Le message, c'est que la physique, c'est quelque chose d'unifié. C'est la loi. Ce sont les lois de la nature. On ne peut pas jouer à un jeu si on ne connaît pas les lois. Et ce sera la conclusion de cette première partie. Car hélas, on arrive au terme consacré à l'univers lointain. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de l'univers un peu plus proche. Nous serons toujours avec Hélène Courtois et Michel Tonini. Michel Tonini qui évoquera les projets des futures missions spatiales. Nous recevrons également Xavier Delfos, c'est un astronome de Grenoble et spécialiste des exoplanètes. Ces planètes qui gravitent autour d'autres étoiles à quelques années-lumière seulement de nous. Mais pour leur retour sur Terre et plus précisément dans nos studios de Lyon et de Grenoble, pour le Flash d'actualité, rendez-vous dans 5 minutes.